Moi, si je commence mon parcours, c'est 700 000 kilomètres parcourus sur tous les océans de la planète, 5 tours du monde en solitaire, 22 transats, 260 compétitions sur tous les types de bateaux et des très grands projets, 10 grands projets menés avec quelques centaines de personnes et plusieurs milliers de fournisseurs différents. Pour arriver à ça, il a fallu passer par des étapes. Ce n'était pas mon créneau d'origine. Au départ, j'étais artiste, je voulais transformer les arbres en instruments de musique, je voulais devenir luthier. J'ai fait l'école boule. Mais j'aimais la mer, j'aimais la voile. Ce n'était pas un métier, c'était quelque chose qui, à mon époque, les gens qui étaient, au début quand j'étais petit, étaient des gens comme Éric Tabarly, Alain Collard, des gens qui faisaient de la voile, si ce n'est pour leur plaisir, en tout cas qui étaient des passionnés dont ce n'était pas la profession, même si on parlait beaucoup d'eux. On commençait à parler beaucoup d'eux. Et nous, on était juste la génération après, qui va amener d'autres générations, qui avons, avec des gens Le Cam, des Florence Artaud, des Philippe Poupon, etc., fait naître cet univers, ce monde-là à la professionnalisation. Alors, certains ensemble, certains ou certaines, chacun dans leur coin, est un peu en ordre dispersé, avec le premier souci, ça a toujours été trouver des fonds, trouver des moyens pour concrétiser ses rêves, réaliser ses rêves, partir sur les océans, partir sur des territoires immenses, parce que le Grand Sud, c'est un peu comme la conquête de l'Ouest pour les conquérants du Grand Ouest américain, qui partaient un peu absolument sans savoir vers où ils allaient, s'ils en rentreraient vivants, et s'ils trouveraient la fortune au bout de leurs courses. Nous, il y a de grandes similitudes. C'est-à-dire que la plupart de nous, qui sommes partis dans les premiers tours du monde, on ne savait absolument pas dans quoi on s'engageait, et si on en rentrerait, entre autres, vivants. Ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était de vivre quelque chose de très fort. Plus tard, c'est devenu de faire vivre quelque chose de très fort à toutes les personnes qui ont accompagné. Mais on est toujours revenu, puisque l'objet d'aujourd'hui, c'est la finance, on est toujours revenu à un problème essentiel. En tout cas, moi, ça a été quelque chose qui m'a poursuivi, n'étant pas né riche. C'était de trouver des moyens pour concrétiser ses rêves. On est sur un sport à interface, un sport matériel, un peu comme la F1, avec des moyens beaucoup plus limités. Il faut vraiment trouver des moyens pour que les dizaines de milliers d'heures, dans les centaines de milliers d'heures de travail, faites par des gens très forts. La France est leader mondial dans le monde du nautisme. On a les meilleurs artisans, on a les meilleurs TPE, les meilleurs PME du monde dans ce domaine-là. On est demandé, on est sur tous les territoires sur la planète, dans cet univers-là. Et ça a été nourri au départ par des rêveurs de mon type, qui ont fait que les projets ont abouti avec des bouts de ficelle, avec les débuts du sponsoring, puisque le sport professionnel est très lié au sponsoring, à la différence du monde artistique qui est très lié plutôt au mécénat. Donc, qui dit sponsoring, dit donc images commerciales, résultats, valeurs, etc. Enfin, on y met ce qu'on veut. Et le sponsoring en voile est né dans les années, on va dire, 80. Donc, c'est pas très vieux. Il a été à son apogée dans les années 80, ce qu'on a appelé des années fric, d'ailleurs, pour parler cash. 90, un peu. Et puis après, c'est devenu de plus en plus difficile avec la crise de 2002. Moi, j'ai traversé, j'ai commencé à être professionnel en 88. Et j'ai passé la moitié de mon temps professionnel à chercher des fonds, à chercher des moyens pour financer des équipes, pour financer des bateaux, pour financer des grands projets et pour partir autour du monde, en transatlantique, en courses diverses et variées. Ça m'a amené à réfléchir à chaque fois sur comment y arriver, comment se servir de tout ce dont on est constitué pour arriver à générer cet argent, à générer ces moyens, parce que j'aime plutôt parler de moyens, pour faire aboutir ses rêves et pour faire travailler un grand nombre de gens. Ça, c'est aussi une des parties dont je suis assez fier. Et avec, entre autres, je repensais à ça en venant ici, on a été les premiers avec Bertrand Debrock, un coureur qui va repartir au Vendée Globe dimanche, à lancer en 96 des financements. C'était pas participatif, mais presque. Donc, 96, c'était il y a 20 ans. On ne parlait pas du crowdfunding à l'époque. Lui, il avait fait « Votre nom autour du monde ». Donc, les gens mettaient leur nom en sticker sur la coque en échange d'un chèque de 100 francs, puisqu'on était en francs à l'époque, 50 francs, 100 francs, ou plus, 1000 ou 2000 francs. Et moi, de mon côté, j'avais créé le jeu Captain Mark, qui m'a permis de générer 12 millions de francs. À l'époque, c'était très osé, et c'était une aventure extraordinaire en soi, puisqu'il a fallu quand même 3 ans pour que j'arrive à avoir les fonds nécessaires. Donc ça, c'est le passé. Au fil du temps, j'ai cherché des idées qui sortaient du sponsoring, puisque le sponsoring devenait de plus en plus difficile à trouver. Et pour le nouveau projet, pour mon projet actuel, qui est un bateau qui vole, un bateau géant de 32 mètres volant, avec une intelligence artificielle à bord, dirigeant un certain nombre de données. Au début, j'ai réfléchi, dès les années 2010, au crowdfunding. Le crowdfunding fait partie des pistes, mais pas seulement. J'ai aussi pensé, et surtout, à une piste où on lirait intimement des investisseurs à notre sport. C'est-à-dire des gens qui investiraient dans notre sport. Donc là, on a quitté les berges du sponsoring. Qui investiraient dans notre sport, qui y trouveraient une rentabilité, qu'elle soit financière ou autre d'ailleurs, il n'y a pas seulement ça. Et le sponsoring ne deviendrait finalement que la deuxième, voire la troisième valeur. L'autre valeur étant la commercialisation, c'est-à-dire de se servir de notre sport, de faire pratiquer notre sport par des gens, par vous tous et toutes, de venir embarquer à bord pour faire, de sortir en mer, ça c'est basique, mais traverser l'Atlantique, traverser la Méditerranée, etc., sur des bateaux exceptionnels qui volent, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se profile. Moi, j'espère que ça arrivera avant 2030. Mais l'idée, c'est de se projeter dans le futur et que ça arrive dans un temps le plus court possible et qu'il y ait vraiment cette notion de participation. Et au travers de ces innovations, de faire entrer le crowdfunding sur des thématiques précises, que sont le bateau qui vole, que sont l'intelligence artificielle embarquée à bord, que sont des études faites sur les marins, le marin et les marins qui sont à bord. Voilà un petit peu l'idée pour, je dirais, remplacer ou culbuter, moi, je n'hésite pas, culbuter le sponsoring, parce que je pense que le sponsoring continue d'exister, je pense qu'il est dans sa phase terminale, il sert sur des sports très classiques, que sont le football, le cyclisme, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment, et c'est l'objet aussi de ce colloque, vraiment s'inscrire dans des nouvelles formes de financement, des formes plus humaines, plus interactives. C'est comme ça que je vois les choses, et c'est ce dont je voulais témoigner ce soir. Merci Marc, merci de ce témoignage. Alors, par contre, là, tu ne nous as pas dit un bateau qui vole, ça ressemble à quoi ? Et comment est-ce qu'on peut venir traverser la Méditerranée avec toi ? Oui, c'est vrai. Je m'étais éloigné des coques. Donc, c'est un trimaran, c'est un grand trimaran qui fait 32 mètres de long sur 21 mètres de large, à peu près. Vous en avez vu récemment, si vous êtes marseillais, il y a Massif qui est venu récemment, il y a aussi dans le temps IDEC, Banque Populaire, qui sont apparus. Donc, c'est des grands bateaux, c'est des bateaux exceptionnels, c'est ce qu'on appelle les trimarans ultimes. Ils sont nés dans la tête de gens comme Bruno Perron, au départ. Ensuite, le bébé a été repris par Francis Joyon, et ils ont tourné autour du monde, enfin, ils continuent d'ailleurs, parce que Thomas Coville va repartir dans quelques jours, s'il n'est pas reparti cette nuit d'ailleurs, pour tourner autour du monde en solitaire. C'est des trucs extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez un bateau qui est entre 700 et 1000 mètres carrés de voilure, pour un homme ou une femme seule. Hélène MacArthur avait tourné aussi autour du monde sur ce genre de grands engins. Et donc, c'est une plateforme qui fait 260 mètres carrés au sol, donc c'est grand. Et l'idée, c'est de la faire voler avec des foils en J. Et une des grandes innovations serait d'y intégrer une intelligence artificielle pour la partie mécanique, technique, météo. Enfin, il y a pas mal de domaines. Là-dedans, je ne suis pas, moi, spécialiste. Je ferai appel à des spécialistes. L'idée aussi, c'est aussi l'idée de ma présence ici, c'est que ce bateau soit basé en Méditerranée, soit basé à Marseille. Ça serait l'idéal. Et pour ce qui est d'embarquer du monde à bord, c'est d'embarquer quelques personnes, parce qu'on ne peut pas embarquer des groupes trop importants, qui viennent participer avec nous, qui viennent naviguer avec nous, et qui viennent agir financièrement aussi à nos côtés pour faire le tour de la Corse, partir du côté de la Tunisie, du côté de l'Atlantique, ou traverser l'Atlantique entre la France et les Etats-Unis. Et donc avant 2030 ? Oui, avant 2030, j'espère. J'ai une autre question pour toi. Enfin, j'avais compris, du coup, quand tu m'avais présenté la première fois le projet, que l'intelligence artificielle pour un bateau qui vole, surtout quand tu es seul dessus, c'était absolument nécessaire. Il fallait bien un système qui contrôle le bateau pour ne pas qu'il se retourne, pour ne pas qu'il parte en vrille. Donc non, c'est une nouveauté. L'intelligence artificielle pour les bateaux qui volent, c'est quelque chose d'avenir et d'absolument nouveau. C'est un vrai challenge. Les bateaux qui volent, on le voit de plus en plus. On l'a vu dans la dernière Coupe de l'Américain, on le verra dans la prochaine. Bon, c'est des bateaux plus petits. Ça marche sur plan d'eau plat. Donc, par exemple, la rate de Marseille, ça peut marcher. On n'a pas encore vu... Ça ne fonctionne pas encore dans ce qu'on appelle l'offshore, c'est-à-dire au large. Donc en inshore, ça marche, mais en offshore, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais c'est compliqué, parce qu'il y a des grosses vagues. Il faut savoir que dans le sud, on peut avoir des vagues qui vont jusqu'à 30 mètres. Mais l'idée, c'est que ça puisse voler par période. Et l'idée de l'intelligence artificielle est totalement novatrice, dans la mesure où, pour l'instant, dans les courses, mais là, ça serait hors course, l'intelligence artificielle, c'est que dans les courses, on est obligé que ça soit un humain qui, je dirais, commande le bateau, qui le dirige entièrement, que ce soit en solitaire, en double ou en équipage. Là, c'est de travailler de concert avec une intelligence artificielle pour voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut lisser la performance, jusqu'où on peut aller affronter la nature avec l'aide de quelque chose de totalement dans notre époque. Je sais que je vais me prendre des tomates, je sais que je vais me prendre des critiques pas possibles, parce qu'il y a toujours les classiques, mais je les connais, c'est depuis toujours, les romantiques. C'est bien. Mais ça sera intéressant comme challenge. Et ça permettra, je pense, et c'est aussi ça que je vois en in fine, et c'est aussi pour ça que je vais vous témoigner ce soir, ça permettra à pas mal d'entreprises de se greffer au projet et d'y apporter leur... Donc, par exemple, la recherche en intelligence artificielle pourrait être faite sur ton bateau et ça pourrait être payé par une entreprise qui a besoin de faire ce type de recherche. Par exemple, parce qu'on a bien compris que le nouveau système, c'est d'avoir des briques de financement et de les associer plutôt que de compter sur un sponsor qui amène la totalité du budget. Et donc, ça, par exemple, l'intelligence artificielle, ça peut être à la fois de la recherche pour tout le monde, pour des entreprises et pour ton bateau ? Oui, le principe, parce que souvent, dans les bateaux de compétition d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre, ils font des choix sportifs. C'est-à-dire, c'est une feuille de match, c'est-à-dire gagner la roue du Rhum, gagner le Vendée Globe, gagner, je ne sais pas, quelle course, enfin, c'est ça. Donc, ils font de la démarche. Moi, j'en ai fait pendant des années. On a fait des recherches technologiques et tout, mais ça reste limité parce que c'est limité budgétairement, limité en temps et limité en risque. parce qu'il y a toujours un risque quand vous faites de l'innovation, quand vous vous lancez dans des innovations de ce genre. Là, l'idée, c'est que le bateau devienne plus lab, plus laboratoire que course, même s'il fera des courses, et qu'il y a un mix intelligent et raisonné, on va dire, entre la performance et l'innovation. Que ça ne soit pas tout à la performance, comme c'est le cas dans les bateaux de course, dans le sport d'aujourd'hui, et que ça ne soit pas non plus tout à l'innovation parce que je pense que le mix est intéressant parce que l'un est dans l'autre. Les Vendée Globe que j'ai fait, les Tours du monde que j'ai fait, les Transat que j'ai fait, on fait, par exemple, on ne le sait pas parce que c'est peu médiatisé, on fait avancer, pas seulement moi, mais les études sur le sommeil qui ont servi aussi à beaucoup de gens de terriens. Les études en télémédecine, on a beaucoup travaillé en télémédecine avec, entre autres, le docteur Jean-Yves Chaud et avec des professeurs à Toulouse et aux Etats-Unis, à Boston. Donc, on a fait progresser ça, on a fait progresser plein de domaines, tout ça. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est à travers l'intelligence artificielle et d'autres concepts aussi, peut-être un peu plus mineurs ou moins impressionnants, se servir du bateau comme d'un grand laboratoire embarqué. Bravo. Merci Marc-Herselin. Merci. Et je prends mon ticket pour la première traversée de la Méditerranée sur un bateau qui vole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada